Bon, j'ai fait 15 webinaires d'affilée et j'ai appris beaucoup de choses et c'est ce que je voudrais te partager aujourd'hui. Peut-être que tu as déjà fait des webinaires ou peut-être que tu n'as pas encore fait de webinaires mais que tu voudrais savoir comment faire. Je vais te partager des éléments que j'ai remarqués et qui étaient communs à tous les webinaires que j'avais effectués. Il y en a 5, reste bien jusqu'à la fin parce que le cinquième selon moi est le plus important. Alors déjà, quel webinaire je fais ? Le webinaire que je fais, c'est un webinaire dans lequel j'apprends tout simplement à des entrepreneurs à obtenir leurs premiers clients. C'est un webinaire dans le but de t'expliquer ce qu'il faut mettre en place pour progresser dans ton objectif d'avoir plus de clients ou d'avoir ton premier client. Donc moi, c'est un webinaire que j'ai commencé à faire, que j'ai structuré au fur et à mesure. Et la première chose que je voudrais te partager et qui est la plus importante, c'est que tu dois commencer quand tu peux commencer. Alors, il y a quand même quelques prérequis. Tu dois avoir une offre qui a déjà été validée, tu dois avoir une offre qui a déjà eu des clients. Tu as déjà dû recevoir de l'argent parce que si tu fais un webinaire sans avoir déjà validé une offre, tu as juste perdu du temps et de l'argent. Mais si ça, c'est bon pour toi, tu peux écouter ma première leçon. Alors, la première leçon, c'est que déjà, tu n'as pas besoin d'avoir un gros budget. Je vais te donner des chiffres. Mon premier webinaire, j'ai pu dépenser que 200 euros en publicité Facebook. Pourquoi est-ce que j'ai dépensé que 200 euros ? Parce que c'était le maximum que Facebook me le sait dépenser. Donc, j'ai dépensé 200 euros. Je m'étais dit, bon, écoute, on verra bien. Si je ne fais pas de ventes, ce n'est pas grave. Figure-toi que le jour même, j'ai fait deux ventes et c'était deux ventes. Il y en avait une, c'était peut-être 600 ou 700 euros et l'autre, c'était 1000 euros. Donc, en dépensant 200 euros, je me suis fait 1700 euros en une seule soirée. Donc, pour te montrer que tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 euros pour commencer à faire de la publicité, tu peux commencer déjà avec ce que tu as encore une fois à partir du moment où tu as une offre qui a déjà été validée. Donc, ça, c'est la première des choses et c'est ce qui est magnifique, c'est que tu peux décider plus ou moins combien d'argent tu vas gagner. Parce que ce qui est beau avec le webinaire, c'est qu'une fois que tu en as fait beaucoup, comme c'est mon cas, je sais que ça me coûte en moyenne, je ne sais pas, on va dire X sommes d'avoir un prospect, d'avoir quelqu'un qui s'inscrive au webinaire. Je sais que ça me coûte à peu près X sommes d'avoir quelqu'un qui achète si je me bats sur toutes mes données. Ça me permet de savoir que si je veux gagner 20 000 euros, 10 000 euros, peu importe ce mois-ci, j'ai juste à mettre plus en publicité et à continuer à améliorer mon process. Donc, première leçon, tu n'as pas besoin de beaucoup de budget pour commencer. Commence déjà avec 200 euros que tu pourras réinjecter après quand tu feras des sous et ainsi de suite. La deuxième leçon que je voudrais te partager, c'est que la régularité paye. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont juste faire un webinaire, ça n'a pas fonctionné, ils vont arrêter. Et c'est une erreur. Ce qu'il faudrait vraiment faire, c'est de dire, ok, je fais un webinaire toutes les semaines ou je fais un webinaire toutes les deux semaines, tous les mois. En gros, d'être constant parce que plus tu vas être constant dans ton webinaire, plus déjà tu vas améliorer tes manières d'acquérir du trafic. Tu vas aussi améliorer tes manières de faire en sorte que les gens viennent et surtout tu vas améliorer ton message. Tu vas améliorer la manière dont tu présentes ton offre. Tout va s'améliorer et quoi qu'il arrive, même si tu ne fais pas tout de suite de vente, mais tu pourras en faire tout de suite, mais si tu n'en fais pas tout de suite, tu auras des leads, tu auras des prospects, des gens qui s'inscriront et tu seras dans une dynamique d'entrepreneuriat. C'est Maxence Rigottier qui disait que l'activité la plus importante, c'était de faire venir du trafic. Tous les jours pour faire venir du trafic, tous les jours pour faire des ventes, du moins quand c'est possible. Tous les jours, il faut avoir des témoignages et tous les jours, si possible, avoir des recommandations. C'est à ça qu'on peut savoir si ton business, il est sain et je trouve ça hyper intéressant de te dire toutes les semaines sur un webinaire parce que grâce à ça, tu auras une discipline et tu verras sur le long terme, ce qui est une très bonne chose. La troisième leçon que je pourrais te partager de mes 15 webinaires d'affilée, en vérité c'est 16, mais 15, ça saute mieux pour la vidéo, c'est que ton offre est l'élément crucial. Je te l'ai dit en introduction, si tu n'as pas une offre qui a été validée, si tu n'as pas une offre que tu as déjà vendue plusieurs fois manuellement sans dépenser, pour moi, ça ne vaut pas forcément le coup de faire un webinaire. Si tu ne sais pas vendre, il y a des choses à voir avant de faire un webinaire parce que même si tu n'as pas beaucoup de personnes, même si tu n'as que 10 personnes, moi ça m'est déjà arrivé dans mes tout premiers webinaires d'avoir que 5 ou 6 personnes en ligne, mais je convertissais 2 de ces personnes. Donc je faisais des ventes, mon offre elle était à 1500 euros à l'époque, je faisais des ventes de personnes alors qu'il n'y avait que 6 personnes qui étaient inscrites. Donc tout dépend de l'offre. Si tu as une bonne offre, si tu sais la vendre, si tu sais la présenter, si tu sais utiliser tous les mécanismes, le plus de choses qui peuvent t'aider à persuader quelqu'un d'avancer, et plus ce sera simple pour toi de vendre ton offre. C'est comme dans l'un de mes premiers webinaires, il y avait peut-être que 6 personnes qui étaient connectées, mais au final j'ai fait 2 ventes, mon offre elle était à 1500 euros à l'époque, donc dis-toi qu'en 1h30, en faisant 2 ventes et avec 5 ou 6 participants, j'ai gagné 3000 euros. C'est vraiment grâce à l'offre. Ce n'est pas à cause du marketing, non c'est vraiment l'offre parce que je savais ce que je faisais. Donc si tu n'as pas une offre, si tu n'as pas une promesse qui est claire, si tu ne réponds pas à une problématique qui est claire, ça va être très difficile de faire un webinaire et c'est peut-être un signe que ce n'est pas le bon moment de te lancer dans ça pour l'instant. Quatrième leçon que je voudrais te partager, c'est que le plus dur, ce n'est pas forcément de vendre ton offre, ce n'est pas forcément de vendre ce que tu proposes quand tu fais un webinaire, le plus dur c'est de faire en sorte que les gens viennent, de faire en sorte que les gens te voient, de faire en sorte que les gens s'inscrivent, enfin qu'ils cliquent, de faire en sorte que les gens s'inscrivent et surtout de faire en sorte après que les gens viennent parce qu'après ils peuvent oublier, il y a des gens qui s'inscrivent à tous les webinaires, moi je ne comprends pas, ils vont à plein de webinaires dans la semaine et puis ils ont oublié, ils ne savent pas c'est le webinaire de qui quand tu les contactes, il y en a, ils ont préféré regarder un match ou faire autre chose, tu vois. Donc faire en sorte que les gens viennent, c'est tout un art, c'est ce qu'on appelle on va dire une sorte de follow-up, donc relancer les gens, mettre en place des systèmes pour qu'ils n'oublient pas, pour qu'ils soient vraiment motivés à venir et qu'ils se disent ouais non, c'est vraiment important, jeudi à 20h30 je serai là. Donc tu ne peux pas t'attendre à avoir du succès si tu lances quelque chose comme ça à moitié, si tu lances ton webinaire sans t'assurer que les gens viennent après en les relançant correctement et c'est vraiment ça qui va faire la différence, comment est-ce que tu les relances avant, pendant et après. Ça c'est vraiment la chose que j'ai remarqué qui était commune à tous les webinaires que j'avais fait. Quand je relâchais un tout petit peu mes efforts sur la relance, je faisais moins de ventes, quand je remettais l'énergie, je faisais plus de ventes. Donc quatrième leçon, le plus dur c'est de faire en sorte que les gens viennent, donc mets en place tout ce qu'il faut pour qu'ils n'oublient pas le rendez-vous qui pourrait songer leur vie. Et puis pour finir, la cinquième leçon et qui est pour moi la plus importante, c'est de rester qui tu es. Alors moi je suis dans une niche, je ne vais pas dire qu'elle est saturée, mais il y a beaucoup de personnes qui t'apprennent à avoir des clients, à faire plus d'argent, à faire du coaching, ce genre de choses. Il y a beaucoup de personnes. Sauf que dans toutes ces personnes, je pense qu'il n'y en a aucune à part moi qui est musicien, qui a fait de la danse, qui a fait de la comédie, qui a aussi eu un podcast où il a interviewé beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'il y a une trace sur internet de ma présence. Je ne suis pas juste quelqu'un qui a débarqué, qui a mis de la publicité sur Facebook et voilà. Non, il y a vraiment plus de 15 ans d'images, si tu tapes mon nom sur Google, tu pourras remonter jusqu'à 2007-2008, tu verras du contenu. Et tout ça, ce sont des choses qui m'aident parce que les gens qui viennent au webinaire, ils vont plus se connecter avec moi parce qu'ils vont se dire, ok, le gars est différent, c'est un artiste, il vient de tel milieu, voici les cartes qu'il avait en main au début. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant. C'est pour ça que je te dis, reste-toi. Si tu es une mère de famille qui a 40 ans, qui a deux enfants et c'est ta réalité, sois cette personne-là, montre que tu es cette personne-là. Tu n'es pas obligé de faire comme certains marketeurs, à te mettre devant une voiture, à montrer un lifestyle au plaza. Tu peux le faire, mais ce n'est pas nécessaire. Le plus important, c'est que tu sois toi parce que vu toute la concurrence qu'il y a, vu toute l'information qu'il y a, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour te distinguer. C'est être toi, assumer ton branding, assumer ton histoire, assumer tes valeurs, assumer là où est-ce que tu voudrais aller. Donc, en combinant ces cinq points. Donc déjà, en te disant que tu peux commencer avec un petit budget. Aussi, en te disant qu'il faut le faire de manière régulière. Ça ne veut pas dire tous les jours, mais de manière fréquente et prévisible. Aussi, en faisant en sorte que ton offre soit bien mise en place, que tu saches ce que tu vendes, à quelle problématique tu réponds. Et aussi, que tu sois capable de délivrer ta promesse. Et aussi, quatrième point, si tu fais en sorte que les gens viennent et que tu restes toi-même pour le cinquième point, tu auras un webinaire qui pourra fonctionner. Ça ne suffit pas, mais ce sera déjà des très bonnes étapes. En tout cas, je te souhaite un très bon courage dans tout ce que tu entreprends. Je sais que ce n'est pas évident. Moi, le webinaire, ça a littéralement changé ma vie parce que je ne connais pas un canal qui fait que des étrangers qui ne t'ont jamais vu pour la plupart s'inscrivent, viennent et qu'ils achètent un programme. Ça ne peut pas aller aussi vite. En moins de quelques heures, tu peux te transformer en étranger en quelqu'un qui devient client et un client premium. Et ça, c'est incroyable. Même en faisant un lead magnet, même en faisant un e-book, même en faisant une vidéo YouTube ou un podcast, je ne connais pas de canal aussi rapide, aussi efficace que le webinaire. Donc moi, ça a littéralement changé tout mon business. Littéralement. Quand j'ai vu que ça fonctionnait beaucoup plus, j'ai appelé les comptables, j'ai dit « Bon, les gars, il faut qu'on change quelque chose. » Ça a vraiment tout changé. Donc moi, vraiment, le conseil que je pourrais te donner, si tu sais que tu as une offre qui fonctionne, que tu l'as déjà vendue, que ce soit un coaching en personal branding, en images, vente de formation en immobilier, peu importe, mais que tu as déjà quelque chose qui a fonctionné et que tu voudrais te lancer dans le webinaire, c'est peut-être le moment de le faire parce que c'est vraiment un système que tu mets en place. Et je serais ravi de t'aider. Si tu veux le faire, je serais ravi de te conseiller. Donc n'hésite pas à me contacter pour cela à contact.toy.com et comme ça, on pourra en discuter. Si tu veux recevoir plus de conseils pour avancer dans l'entrepreneuriat, si tu as ma manière d'expliquer les choses, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter gratuite. C'est un mail que j'envoie tous les matins à 7h dans lequel je partage tout ce que j'apprends sur ma route vers le succès. D'ici là, je te souhaite une excellente journée. N'abandonne pas et fais ce que tu vas faire.